Bonsoir à toutes et à tous, bon Frachem, ça me fait très plaisir de partager cette heure du chiourc du mercredi et comme c'est le dernier chiourc de l'année, parce que la semaine prochaine je suis de passage en France, comme une semaine, et ensuite c'est Rosh Hashanah, mercredi d'après Rosh Hashanah, donc le lendemain de Rosh Hashanah c'est Tzom Gedalia, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour que les gens viennent. Et ensuite après c'est Kippour, et ensuite c'est Sukkot, donc normalement Cholam Wetzukot peut-être, je vous donnerai informé sur la page Facebook, d'accord, je vous dirai, Cholam Wetzukot, mais sinon voilà, c'est le dernier chiourc ici de l'année, et donc je vais introduire avec des remerciements, d'accord, je vous remercie très sincèrement de venir, de faire d'être présent chaque mercredi soir, vraiment je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y a plein de choses à faire, et malgré tout je sais que chacun a fait, moi je vois les jeunes, ils me racontent un petit peu, ils me racontent, ah, j'ai pris le dernier bus, je suis arrivé, et truc, et Baou HaShem, chacun a sa petite messe route, en effet, je Baou HaShem pour venir à ce chiourc, ça me touche énormément, et c'est la tzaha du chiourc, et un grand remerciement à Aura Buiton, aussi, parce que c'est Sabed Akneset, d'accord, c'est synagogue, et il nous l'a confié à chaque fois, tous les mercredis soir, pour qu'il y ait ce chiourc pour les jeunes, et pour les Baou HaShem, pour tout le monde, et aussi un grand remerciement à toute l'équipe qui est derrière, d'accord, qui s'occupe de la page Facebook, Ruben, d'accord, je suis très touché de tout ce que tu as toujours fait, et bien sûr tous ceux qui s'en occupent, et qui font le... Et aussi, je voudrais faire un remerciement particulier à un ami que j'ai à Paris, je sais qu'il regarde les chiourines, et c'est lui qui me fait mes affiches à chaque fois que je voyage, il me fait ses graphistes, mais c'est un graphiste qui est plus Tamitraham que Tamitraham, c'est-à-dire que j'ai honte à côté de lui, à chaque fois j'ai honte de lui demander une affiche, Baou HaShem, Miquel Wagnin, Baou HaShem, Miquel Wagnin, Miquel Wagnin, mais sa femme, que je sais que sa femme fait une grande, mais si vous ne faites pas, je vois HaShem, et donc voilà, je remercie tout le monde, et que par le stresse de tout ce que... Voilà, la simcha qu'on a pu passer ensemble, ou l'évolution qu'on a pu avoir cette année, et bien que ce soit une grande source de braha pour HaShem, qu'on puisse tous être inscrits ensemble dans le livre de la vie, Baou HaShem, et qu'on puisse continuer de nouveau l'année prochaine, avec encore plus mieux, Baou HaShem. Et la Gyevoula. Et la Gyevoula. Donc on est parti, vous savez qu'on est Parashat Kitavo, Parashat Kitavo, Parashat Kitavo, Parashat, bon, plus ou moins sympathique, on va dire ça comme ça, d'accord ? Parce que bon, 98 malédictions, on est une parasha, ça fait mal, d'accord ? Mais Ezra nous a indiqué que c'est un bon signe pour nous, pourquoi ? Parce que C'est-à-dire que Ezra a instauré que la lecture des Parashats sont faites de telle manière qu'à chaque fois veille de Rosh Hashanah, pas la parasha qui est juste avant Rosh Hashanah, mais la parasha qui est deux semaines avant Rosh Hashanah, que ce soit la parasha de Kitavo, pour que se termine cette année avec ses malédictions, et qu'on puisse commencer une nouvelle année avec ses bénédictions. Alors pourquoi c'est pas juste avant Rosh Hashanah, mais c'est deux semaines, parce qu'il n'y aura pas la parasha ni de Savim la semaine prochaine, parce que tout simplement, parasha de Kitavo, on veut que les malédictions soient éloignées et qu'elles ne soient pas collées à Rosh Hashanah, nous dit le Midrash, pour pas qu'il puisse avoir du satan, le satan puisse s'accuser dans le ciel. Regarde Hachem, franchement on n'est pas loin des malédictions là, quand même avec leur comportement là, d'accord ? Donc on laisse une pause, un shabbat de pause comme ça, nous dit le Midrash, pour qu'on puisse commencer une nouvelle année avec ses rétachés, mais ses bénédictions, nous dit Dieu Sfatémet se cache dans les parachutes qui sont avant Rosh Hashanah, la clé pour pouvoir passer une bonne année. Hachem nous a gratifié de plusieurs pistons, d'accord ? qui sont toutes les parachutes qui sont avant Rosh Hashanah, pour qu'on puisse en profiter, Bézrat Hachem, arrivé dans une nouvelle année. Alors comme vous le savez, d'accord ? On peut dire, lire Shabbat, Bézrat Hachem, Parashat, Kitavo et les malédictions, on dit voilà, elles sont passées, voilà, Tichlé Shana avec Lillotéa, on les a lus, et voilà, on va commencer une nouvelle année. Alors c'est sympathique, c'est facile de le dire, d'accord ? Mais bon, entre nous, d'accord, c'est, comme je l'ai dit toujours, j'ai toujours reçu ça de mon maître, mon Rosh Hashanah, la première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être bête, d'accord ? C'est la première mitzvah, ne pas être bête. Donc maintenant on te dit, voilà, tu t'es levé à 10h, Shabbat, là, t'as lu Parashat Kitavo, c'est bon, on a lu la malédiction, donc elles sont passées, Tichlé Shana avec Lillotéa, on commence une nouvelle année. Bon, c'est-à-dire, on aime les ciboulottes, mais quand même, il ne faut pas être, d'accord, il y a un minimum, d'accord ? Donc il y a une logique quand même, quand Ezra nous a instauré, Parashat Kitavo avant, Tichlé Shana avec Lillotéa, maintenant Taché El Shana avec Lillotéa, c'est qu'il y a une clé dans Parashat Kitavo, mais Ezra Tachem, enfin, on va faire en sorte qu'on puisse avoir la bracha pour l'année prochaine. Et on souhaite tous avoir la bracha pour l'année prochaine. Alors Abota, écoutez bien, dans la Parashat Kitavo, la parashat commence avec la mitzvah de Bikorim. La mitzvah de Bikorim, je vous l'explique en résumé du résumé, c'est la mitzvah des prémices, c'est-à-dire qu'il y avait un juif, à l'époque du Bétamidash, qui avait son champ, donc il n'avait même pas besoin de champ, il avait son jardin, avec dans son jardin les sept espèces d'hérettes israëlles. Maintenant, il voit les premières olives qui poussent, il les voit comme ça. Alors, nous dit la Mishnah Bikorim, il met un petit fil rouge autour des deux premières olives qui poussent, et il dit, voilà, celles-là, elles sont les Bikorim, elles sont les prémices, les premières. Et une fois que maintenant, elles vont mûrir sur l'arbre, après une fois qu'elles sont bonnes, il les enlève, il les met dans un panier, et il part direction Yerushalayim. Il va à Yerushalayim, et il va jusqu'au Bétamidash. Alors, bravo Thaï, d'ailleurs, une fois, j'étais à Ertilia, une fois, à l'époque, j'étais au collège là-bas à Ertilia, il y avait un monsieur qui va au Haché, va au Haché, une grande maison, une très belle maison, un château, un proche du château que de la maison. En tout cas, bon bref, il avait un beau jardin, et il avait fait payer un olivier dans son jardin. Et cet olivier-là, il était daté de 2000 ans. Mais un olivier, je ne sais même pas comment, vous voyez la largeur du Echal là ? C'était la largeur du Echal. Il faisait le truc. Mais un truc énorme. Il était daté de 2000 ans, il y en avait trois, il y en a trois en Erette Israël, comme ça, c'était des oliviers qui étaient autour du Kévert de Rabushion, en Bar Yochai. Il y en a un qui est à la Knesset, un autre qui est, je ne sais pas où, et le troisième, et il n'en sont genre là. D'accord ? Et il y en a un olivier énorme. Et quand il nous a montré l'olivier, parce qu'une fois, on était chez lui, je ne me chante pas de raison, et on était là-bas, et il nous a montré l'olivier, et je lui ai dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais probablement, que sur cet olivier-là, on a fait les biquorimes. 2000 ans, c'est avant la destruction du but à midage, peut-être que les juifs de l'époque, ils ont fait les biquorimes sur cet olivier-là. Extraordinaire, d'accord ? Prendre les deux premières olives, les deux premières figues, les mettre dans un panier, et partir direction Hirushalim, c'était en grande pompe, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait un orchestre, et tout, qui faisait de la musique, il y avait des taureaux qui tiraient les paniers avec des prémices dedans, et des taureaux, ils avaient des cornes en or, ils arrivaient jusqu'à Hirushalim, ils étaient heureux sur un grand pompe, tous les gens sortaient de leur magasin, et tout, pour recevoir les gens qui ramenaient les biquorimes, ils arrivaient au Bet-Amigdash, ils arrivaient au Bet-Amigdash, ils prenaient chacun son panier, et ils l'offraient au Kohen, ils le donnaient au Kohen, et au Hachem, voilà, il y a récité la fameuse, parce qu'on récite nous-mêmes dans la Gada de Pessar, à Rami, au Vedavi, etc., d'accord ? On est descendu de Lavagne, Lavagne a été pris par Lavagne, qui cherchait à le tuer, ensuite on est sortis d'Egypte, et puis on est rentrés en Eretz-Israël, et maintenant je suis sur cette terre, et Hachem, je te ramène ses fruits, d'accord ? Ils récitaient toute cette fila-là, devant le Kohen, au Bet-Amigdash. Alors à Botaï, je vous remets juste un petit peu dans l'ambiance, un petit peu. À l'époque du Bet-Amigdash, Mahlouf Shishportish, cordonnier de Roshanikra, d'accord ? Lui maintenant, il a son jardin, il a des oliviers, des figuiers, et maintenant, il voit les Bikourim qui poussent, les Bikourim qui poussent, donc il prend un petit fil rouge, tac, 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 il l'entoure, et voilà, c'est les Bikourim. Maintenant, ils sont mûrs, il les met dans un panier, et là, direction le Bet-Amigdash. Mais je tiens à vous rappeler, qu'il n'y avait pas la Gvish Taïm, il n'y avait pas la Gvish Echad, d'accord ? C'est-à-dire qu'à l'époque, tu voulais faire Roshanikra et Roshalaim, c'était deux semaines, d'accord ? Jusqu'où ? Jusqu'au Bet-Amigdash, c'est-à-dire que lui, il va fermer son magasin pendant un mois, aller-retour. Pourquoi ? Pour amener deux olives, deux olives au Bet-Amigdash. Ça fait, non ? C'est ce qu'on appelle de la Messie Routnefesh, a priori, d'accord ? C'est incroyable. Il va ramener ses deux olives au Bet-Amigdash, et là-bas, il va réciter, bien sûr, à Kadosh Boku, il va demander à Kadosh Boku, merci pour ce qu'il a reçu, et à ce moment-là, il va se passer une chose, écoutez bien Rabotai, c'est la seule mitzvah dans toute la Torah où on voit une chose pareille. Une fois qu'il va réciter, merci à Kadosh Boku, etc., de la vanne jusqu'à son installation en Eretz-Israël et des fruits qu'il a pu ramener au Bet-Amigdash, il va dire à ce moment-là une phrase, Ashkifa mimeon kochecha minashamayim. C'est-à-dire, Ashkifa, c'est contente, mais voilà, contente, mimeon kochecha, d'accord, de ta demeure, à Kadosh Boku minashamayim, Rabotai, écoutez bien, nous dit Rachid, au moment où lui, il est en train de dire ça, il dit Ashkifa mimeon kochecha, donc on parle d'un petit agriculteur ou un petit cordonnier, d'accord, un juif simple de l'époque du Bet-Amigdash qui arrive au Bet-Amigdash, écoutez bien ce que nous dit le Midrash, nous dit le Midrash, Amar Rabi Alexandri, il a dit Amar Rabi, il a dit Rabi Alexandri, Gadol Kohan shel motzee maaschot shel ofhrim et ta klala libracha, la force de ces juifs-là, qui ramènent les bikourim au Bet-Amigdash et qui donnent leur maaser à Kadosh Boku, ça transforme la klala en bracha. Je vous dis le Midrash, Ashkifa mimeon kochecha minashamayim, velo hod, c'est pas seulement ça, shaya homer, en izazmikan acheta aset tzorki ayomaze, ce juif-là, ce juif-là, il arrive au Bet-Amigdash et il disait à Kadosh Boku, je ne bouge pas d'ici tant que tu n'as pas réalisé mes besoins. Et je n'ai pas fini. Amar eshtakish, yad sad bat kol ve homeret, à ce moment-là, il y avait une voix qui sortait du ciel et qui disait, ce que nous ramène Rachid, tishne le shana abba kayom azim. Bezrat Hashem, tu auras l'année prochaine comme tu as eu cette année bracha d'Akadosh Boku. Ha, ho, tae. C'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il va passer Rachid Shana et qu'il va vivre jusqu'à l'année prochaine. A Kadosh Baruch Hu lui a dit A Kadosh Baruch Hu lui a dit T'as ramené tes Bikurim A Kadosh Baruch Hu Tu le peux demander A Kadosh Baruch Hu j'ai ramené tes Bikurim A Shkipa me menonkotchecha A Hashem donne moi la bracha Tu me revois la bracha et je bouge pas tant que tu m'as pas donné la bracha A ce moment là il y a une voix qui sort au Beit Hamid Dash et qui disait La bracha pour l'année prochaine Elle est où la Ségoula ? Elle est où la Ségoula entre nous ? C'est folie non ? C'est le plan de folie, tu ramènes deux olives A Kadosh Baruch Hu te dit C'est bon toi ton dossier C'est bon il est signé t'es au top Comment c'est possible ? Rabota et la réponse elle est très simple Très simple La réponse elle est tout simplement le fait que cette personne là a su dire merci à Hashem Une personne qui sait dire merci A Kadosh Baruch Hu pour ce qu'Hachem lui donne Cette personne là aura la bracha Et je vous le dis C'est marqué dans le Parachat HaShavua C'est marqué Tu diras à ce moment là au Cohen Et écoutez bien Marta nous dit Rachim Chez Nechak Foui Tova Tu vas jusqu'au Betamigdash Tu ramènes tes Béporim Pourquoi ? Pour montrer Pour dire à Kadosh Baruch Hu que tu n'es pas un gras Que tu n'es pas un gras A Kadosh Baruch Hu merci pour tout ce que tu m'as donné Je te remercie Hashem Tu m'as donné une terre Tu m'as donné des fruits Je viens jusqu'au Betamigdash Et je te dis merci Pourquoi c'est nécessaire ? Fermer son magasin pendant un mois Pourquoi ? Je vais vous expliquer la réponse elle est très simple Parce qu'un être humain il a tendance à penser Que par exemple quand maintenant il a son arbre Qui est en train de pousser les fruits qui poussent Il a tendance à penser quoi ? Que tout simplement voilà C'est à dire Hashem On a fait 50-50 D'accord Hashem toi tu avais l'arbre Moi j'ai arrosé J'ai taillé l'arbre Toi tu as ramené le soleil Bah offre Hashem quoi En gros c'est 50-50 Hashem voilà tu as fait 50% Moi j'ai fait 50-50 Voilà je viens te dire merci Hashem Voilà je te ramène un peu des fruits Je te dis merci Mais Rabotaï Ca c'est une erreur grave Il ne faut jamais oublier De toute notre vie Qu'il n'y a pas de 50-50 avec Hashem Il y a 99,999999999999 d'HM Et il y a 0,0000001 de toi Là elle est l'erreur Tu crois que c'est 50-50 Parce que toi tu as planté ton arbre Parce qu'il a poussé Que toi tu l'as taillé Parce que tu l'as arrosé Mais je tiens à te rappeler Baba Que quand maintenant tu as planté ton arbre Ton arbre il n'a pas pourri Hashem il a fait un miracle que maintenant il a poussé Et que cet arbre il a donné des fruits Et qu'il n'y a pas eu une épidémie ou un truc Qui aurait pu crever ton arbre Maintenant toi tu as arrosé Mais qui c'est qui t'a donné les forces d'arroser ? Qui c'est qui t'a donné la force de tenir ton arrosoir ? Qui c'est qui t'a donné la sagesse de savoir tailler ton arbre ? Qui c'est qui a fait éclairer le soleil Pour que maintenant tes fruits puissent mûrir ? En gros t'as quoi toi là-dedans ? T'as quoi là-dedans ? T'as une chose, tu sais ce que c'est ? C'est ta volonté de le faire Le reste c'est Akadosh Baruch Et Akadosh Baruch Hu nous demande Tu vas te déplacer Tu vas prendre les fruits Et tu vas aller jusqu'à Yerushalayim Pour aller dire merci C'est exagéré quand même Deux semaines Deux semaines de marche aller-retour Pour maintenant aller ramener deux olives C'est poussé quand même Et bien je tiens à te rappeler Que toi tu as marché deux semaines pour dire merci Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu pour résider au milieu de nous Il a descendu sept cieux Donc je pense que ça peut le faire deux semaines de marche Ça peut le faire Rabotai c'est ça notre problème On a tendance à oublier de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Et comme nous dit Rachid Rachid ne nous dit pas Ben Marta Elav tu lui diras C'est pas marqué Shata Mekir Tova Que tu es reconnaissant C'est pas marqué ça Rachid ne dit pas ça Rachid il dit Shenechafu Tova Que tu n'es pas un gras Parce que être connaissant Tu pourras jamais l'être Tu pourras jamais être reconnaissant Rachid il ne veut pas dire que quoi Tu vas aller jusqu'au bétamide Et tu vas dire merci HM je te suis reconnaissant Parce qu'être reconnaissant tu ne pourras jamais Face à ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne Par contre peut être ce que tu peux être C'est de pas être un gras Mais être reconnaissant tu ne pourras pas Quand tu réfléchis à tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne Même dans ta vie Vous savez on a deux parachiottes Qui sont très spéciales Deux fois où il y a une shira D'accord Il y a la shira de maintenant De l'ouverture de la mer Et il y a la shira de paracha de De La fin de De la Torah Comment ça va être Paracha de Asinou J'ai oublié Asinou Voilà merci Asinou Il y a deux shira La shira de Asinou De Bechara D'accord L'ouverture de la mer Et la shira de Asinou Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait attention A la structure de l'écriture dans le Sefer Torah Vous savez que le Sefer Torah c'est toujours écrit Ni 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 Maintenant vous avez déjà fait attention Je ne sais pas au moment de l'Akbat à Torah Ou si vous avez monté au moment de la shira Mais les shirotes qui sont dans la Torah Elles ne sont pas écrites d'une seule ligne comme ça Alors la shira de la yam De la mer D'ouverture de la mer Alors il y a un petit morceau de passouk ici L'autre morceau ici Avec un morceau ici Tac, 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 tac C'est une structure très spéciale la shira Ce n'est pas écrit comme le reste des colonnes Et pareil pour Asinou Asinou c'est marqué d'un côté le début du passouk L'autre côté deux, tac, 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 c'est coupé en deux Le moment de l'Emefarchim J'avais entendu le moment être à volard Il m'a posé la question Il m'a dit pourquoi la shira ça a besoin d'être écrit comme ça Pourquoi c'est la structure de l'écriture de Sefer Torah Elle ne peut pas être pareil dans la shira Parce que c'est quoi la shira ? La shira c'est que tu remercies à Kadosh Pour tous les miracles que tu as Hachem t'a sorti d'Egypte Il t'a ouvert la mer Le âme Israël ils arrivent à un niveau de prophétie Ca dépasse la prophétie la shira Maintenant il dit à Asyashir Moshé O'venez Israël Ils font une shira à Kadosh Pour tout ce qu'Hachem leur a fait Mais au moment où ils font une shira Ils remercient sur ce qu'ils voient Mais viens la Torah Elle te dit il y a des choses que tu ne vois pas Et là dessus tu ne peux pas les remercier parce que tu ne les as pas vues Mais elles existent quand même Alors comment on voit ça dans le Sefer Torah ? Et bien tu vois dans la shira T'as des blancs C'est marqué T'as un blanc Après t'as la fin du passout T'as un blanc C'est marqué T'as un blanc T'as un blanc Pourquoi t'as des blancs partout dans la shira ? Parce que sache N'oublie jamais Tu peux toujours remercier sur ce que tu vois d'Hachem Mais si sur ce que tu ne vois pas Tu ne pourras pas remercier Hachem Parce que tu ne l'as pas vu Et c'est pour ça que même si l'homme Israël On a atteint le niveau de la shira De pouvoir remercier à Kadosh Boko sur tous les miracles Au moment où l'ouverture de la mer Au moment de Asinou Même s'ils ont pu dire une shira Et bien sache que tu ne dis une shira Que sur ce que tu as vu Et sur ce que tu n'as pas vu Tu ne peux pas dire merci Moi je vous le dis en tant que père Les enfants Vous savez à la table de Shabbat A la table de Shabbat Des tantes Gros kiff D'accord ? Gros kiff avec les enfants Ils sont contents Ils connaissent bien la tikiya Ils connaissent bien la paracha Je leur dis Mes enfants Aller chercher une sucette Tout de suite Donc ils se disent bon Ils sont comme des fous Ils vont chercher leur sucette Ils vont te voir et te dire Merci papa Merci pour la sucette Donc ils sont comme des fous Ils sont contents Ils sont contents Par bataille ils m'ont dit Merci pour une sucette Mais Quand c'est l'hiver Et que maintenant il fait froid Et qu'ils sont en train de dormir Vous connaissez les enfants Qui dorment Il y a la couette à moitié par terre Et il y a le pyjama à moitié remontée Et il y a le truc Et à ce moment là Toi tu arrives dans la nuit Et tu leur remets le pyjama Et tu leur remets la couette Et qu'ils sont en train de dormir Et tu les as protégés Pour pas qu'ils aient froid Ils vont te dire merci Un jour sur ça Est-ce qu'ils vont te remercier Un jour là dessus Jamais Jamais Pourquoi jamais Parce qu'ils n'ont jamais vu ça Alors ils vont te dire merci sur une sucette Et c'est une sucette Si tu devais me remercier sur une chose Ca aurait été préférable Qu'ils me remercier sur le fait Qu'ils n'aient pas eu froid Plutôt qu'une sucette Mais eux ils savent remercier sur ce qu'ils voient Sur ce qu'ils voient pas Ils ne peuvent pas me remercier Hakad nous dit Hakadosh Beaucoup dans la shira C'est la même chose Ce que tu vois écrit dans le Sefer Torah La shira qu'ils ont pu chanter l'homme Israël C'est seulement sur ce qu'ils ont vu Mais il y a un blanc Pourquoi il y a un blanc ? Parce que Il y a des miracles qui ne l'ont pas vu Mais ils étaient présents Mais on n'a pas pu les voir On n'a pas pu dire merci à j'ai Rabotai Ça c'est la base de notre vie On arrive On dit les Bikurim On va ramener les Bikurim A Kadosh Buhu Et comme nous dit Rachid Je te ramène ça Pour te dire que je ne suis pas un grave Parce que te dire que maintenant je suis reconnaissant Je ne pourrais jamais te dire que je suis reconnaissant Parce que je ne me rends même pas compte De tous les miracles que tu fais pour moi Mais au moins je peux te dire une chose Je ne suis pas un grave Et comment la Torah nous apprend à remercier Mais comment on remercie ? On arrive avec un village On dit HM Top ! Les olives elles sont au top Je sens que ça pousse bien C'est super Merci HM Non c'est pas comme ça que tu remercies La Torah nous apprend à remercier Tu sais comment tu remercies ? Arami Ovedavi De la vanne Tu remontes Que Yaakov il est monté chez la vanne La vanne il a voulu faire la peau à notre ancêtre Et maintenant Bauch HaShem Lorsqu'on est sorti on est descendu en Egypte On a eu les 210 ans d'esclavage On en est ressorti Bauch HaShem Avec des miracles extraordinaires On est arrivé sur cette terre Et maintenant tu nous donnes la bracha C'est comme ça qu'on remercie C'est comme ça On remercie quand tu regardes l'essentiel L'essentiel savoir remonter jusqu'en haut Parce que c'est quoi notre problème nous ? C'est qu'on arrive à Roche HaShem On dit merci HaShem pour cette année D'accord ? Et tu remercies pour le miel sur la pomme Mais au lieu de remercier sur le miel sur la pomme Tu as remercié déjà que ta main Tu peux tenir la pomme déjà avec Tu as remercié là dessus déjà Tu dis merci HaShem Shannam et tout cas Tu prends le miel comme ça 4 couches de miel Mais est-ce que tu as remercié déjà Sur le fait que maintenant ta main Elle peut tenir un morceau de miel Tu vas aller voir maintenant A Tela Chaumère Ceux qui sont capables de tenir un morceau de pomme dans la main Rabota et tu as remercié là dessus La Torah nous apprend à savoir remercier Et remercier c'est pas juste sur maintenant Le bon morceau que tu as reçu Mais sur le fait de pouvoir le manger Avraham Avinu Quand il recevait des gens dans sa tente Et que les gens lui disaient Merci mais troncon Tu nous as servi un steak de folie en plein désert Mais c'est de folie avec un coca frais et tout Merci Avraham Avinu Vous savez ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il leur répondait Avraham Avinu ? Il dit j'ai pas compris Vous êtes en train de me dire merci sur quoi ? Sur le steak ? Mais la vache Elle agrandit toute seule Et maintenant Je peux vous servir un steak Mais si vous n'avez pas les dents pour le mâcher Ben ça vous sert à rien Et si vous n'avez pas l'estomac pour le digérer Ben ça vous sert à rien Alors vous me remerciez sur quoi ? C'est un cadeau je vous remercie Vous avez la possibilité Ben vous achetez de pouvoir manger un steak comme ça C'est lui qui ne remercie pas moi Avraham Avinu il faisait remonter le chesed jusqu'à la base Jusqu'à la base Jusqu'à la source Il dit à Virouham Si on veut l'Abraham nous aussi pour cette année Il faut savoir remercier comme ça Et Akadosh Baruch Hu nous a donné une opportunité On a une mitzvah Rabotai On a une mitzvah Comme les Bikurim De nos jours Laquelle ? Je vous pose la question Maaser Ok ? Maaser Maaser oui Maaser oui c'est vrai Mais c'est pas qu'on remercie Akadosh Baruch Hu directement C'est vrai qu'on a dit merci Akadosh Baruch Hu On donne l'argent à ceux qui en ont besoin C'est vrai On place Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait Mais là maintenant comme les Bikurim Merci Akadosh Baruch Hu Je te remercie Hachem Pour ce que tu m'as demandé Une mitzvah Les Rabotai C'est une mitzvah Je suis désolé de vous le dire Mais qu'on fait tous les jours Celui-là Celui-là oui Mais plus particulièrement Maudali Hein ? Maudali Maudali Birkat Amazon Birkat Amazon Vous savez que la première bracha De Birkat Amazon Elle a été instaurée par Moshé Rabbenu Bauch Hu ta HaShem Azan et Takol D'accord ? Il n'a pas pu remercier sur l'Eretz Israël Moshé Rabbenu Parce qu'il n'est pas montant l'Eretz Israël Donc il a dit Bauch Hu ta HaShem Azan et Takol Parce qu'il nous a fait descendre la manne etc Moshé Rabbenu Celui qui va instaurer la deuxième bracha De Birkat Amazon Ca va être Yoshua Binun Yoshua Binun Yoshua Binun Maintenant Yoshua Binun il nous instaure Le Birkat Amazon Parce que c'est une bracha C'est marqué dans la Torah Oui Ou c'est marqué dans la Torah Yoshua Varalda Vesavata Ou Vararta D'accord ? Très bien C'est impression Rabotai Écoutez bien Quand maintenant on remercie Et c'est Yoshua Binun Qui va vous instaurer Le Birkat Amazon J'ai pris le Nusar Sfarad Comme ça vous ne serez pas perdus D'accord ? Écoutez bien Quand on lit Ce que nous inscrit Yoshua Binun Dans le Birkat Amazon Écoutez bien Dans les mots No Denekhaj De sur-reconnaissance Hachem Melokem Anshin Chantalavotenu Eretz Chemda Torbauch Hava Merci Akadosh Beaucoup de nous avoir fait donner cette terre Britva Torah J'en ai déjà Britva Torah Ok ? Torah la Torah aussi Chaimu Mazom La vie Et le manger Anshetotse Tanum Eret Mitzrayim Que tu nous as fait sortir d'Egypte Ou Fidel Tanum Betamadim Que tu nous as racheté de la maison d'esclavage Val Brit Inhachatamitim Et pour les Mitzvas de la Britmilla Val Torah Terachim Adetanum Et pour la Torah que nous avons appris Val Rukkèretzon Khashat Attanum Tatatatata Vers l'Akol Vers l'Akol T'es bien Hachem Melokem Hanum Adimlach On t'est reconnaissant On va être une motard Et on veut une bracha Et T'Shimkha Ka amour comme il est marqué Et t'as vu tout ce qui est marqué Et tout ce qu'il a remercié Il a remercié Je vous relis Hachem Melokem Achincha Talavotenu Et l'Akrem d'Ha Tova la terre, et tout ça comme il est écrit, attention, suspens, c'est marqué tout ça dans la Torah, quand tu regardes le passage où c'est marqué, tu as mangé, tu te rassasier, tu te béniras, ou ça, et Hachem me le quira, à la haret, ça t'ouvre, on est avec Israël, c'est ça qui est marqué, maintenant Yoshua, il te fait une intro de folie, avec tout, je te remercie sur tout, sur la vie, sur le manger, sur le truc, sur ma grand-mère, sur la Torah, sur le truc, où c'est marqué, où c'est marqué dans le passout, où c'est marqué, où c'est marqué, où c'est marqué, c'est marqué, comme il est marqué, où tu as vu tout ça dans le passout, où tu as vu tout ça dans le passout, nous dit Rabbi Rukham, Yoshua Binoun, il a appris ça des bécorures, il a appris ça des bécorures, que quand tu remercies, que quand tu manges quelque chose, tu ne dois pas seulement remercier sur ce que tu as mangé, tu remontes jusqu'à la sortie d'Egypte, et tu remontes, que Kadosh Barucho t'a sorti d'Egypte, et qu'il t'a racheté la maison de sa vache, et qu'il t'a donné la Torah, et qu'Bahou Kachem t'a pu monter en Eretz Yisraël, et que maintenant il t'a donné sa terre, et que maintenant tu peux mourir. De où il a appris, nous diras, des Bikurim. Alors maintenant, si Yoshua Binoun, il a appris tout ça des Bikurim, on n'est pas étonné que le Shulchan Aruch, nous marque mes fourrages, que celui qui fait Birkat Amazon dans les mots, la Bota, écoutez bien, je vous lis, le Baïretèv sur place, dans le Shulchan Aruch, écoutez bien, nous dit, Lama El Af, Lama El Pesophit, dans tout le Birkat Amazon, les fichiers Kolmiche Berach, Birkat Amazon Beka Vana, tout celui qui fait Birkat Amazon Beka Vana, avec attention, Encholet Bo, Loach, Ve Lo Ketsef, il ne peut pas avoir le courant divin, la colère divine sur cette personne-là. Tu fais Birkat Amazon dans les mots, comme il faut, tu manqueras de rien, écoutez bien, nous dit le Sefer Akinur, Metsuim Lo Berevach, Sefer Akinur, que lui, tout ce qu'il aura besoin, il l'aura Berhevach, avec Braha, ou Berchavod, Kol Yamav, avec Kavod tous les jours de sa vie. Sefer Akinur. Mais comment il y a une Sebulah comme ça dans le Birkat Amazon ? Comment il y a une Sebulah que lui sera protégé de la Midat Adin ? Comment il y a une Sebulah que maintenant, le Birkat Amazon, celui qui le fait, il aura la Braha Berhevach, Rabotai, Bikurim, Bikurim, tu as su faire Birkat Amazon, tu as su remercier, comme Yoshua Binou nous l'a instauré, et comme maintenant, nous, on remonte jusqu'à la source pour dire merci à Kadosh pour tout ce que tu nous donnes. Puisque tu sais dire merci, tu sais dire merci, Hashem te donnera. Parce que les gens qui savent dire merci à Kadosh Bukhu leur donnent. Hashem leur donne. Vous savez, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je ne me permets de la raconter parce que je la kiffe. Il y avait un monsieur qui s'appelait à Yerushalem qui s'appelait M. Wolf. M. Wolf, c'était un rescapé de la Shoah qui s'est installée à Yerushalem. Et lui, il avait son appartement, il l'a acheté dans un nouveau lundissement. Il achète son appartement là-bas et il se retrouve voisin avec une famille nombreuse boprachem religieuse. D'accord ? Famille nombreuse. Et donc arrivent les fêtes de Soukhot. Donc chacun fait sa Soukha et vous savez que quand tu es voisin de Soukha, tu entends tout ce qui se passe dans un Soukha du voisin. D'accord ? Le kiff de Soukha. D'accord ? Tu entends tout ce qui se passe dans un Soukha du voisin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lui et eux, toute la famille nombreuse sont dans un Soukha, ils entendent ce monsieur-là, Paul, celui-là, qui est dans sa Soukha. Et lui, il fait berkat Amazon, il finit son repas de Soukha, il fait berkat Amazon et ils l'entendent faire berkat Amazon pendant un quart d'heure. Boruch, Ato, Ache, Elokeinu. Un quart d'heure. Eux, ils entendent ça. Ils disent, on est tombé sur un Mekoubal. Ça doit être le tzadik caché, quoi. C'est une folie. Trui de fou. Maintenant, il dit à sa femme, je suis obligé, demain, je vais prier, je vais voir où est-ce qu'il prie. C'est pas possible, c'est un tzadik caché, celui-là. Et donc, le lendemain, il regarde par la porte, il regarde où est-ce qu'il va prier. Donc, il suit le monsieur Wolf, il va jusqu'à la bêta quessette, il le regarde prier, il prie normal, correctement, contre le monde. Il rentre, le madame, il est en train de chercher le monsieur Succot, et il sera soin à table, et il rentre en un quart d'heure Birkat Amazon. Oh, attend ! C'est pas possible, il faut que j'aille lui parler. Je vais lui parler, je ne veux pas, je vais lui parler. Donc, il décide d'aller lui parler, et de dire, excusez-moi monsieur Wolf, je suis désolé, mais vous savez, on entend tout, vous devez surtout nous entendre, nous, mais c'est vrai. On entend tout dans la Succot, et je vous entends faire un Birkat Amazon d'un quart d'heure. C'est pas extraordinaire, mais je suis quand même impressionné. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, monsieur Wolf, je lui dis, oui, je vais te raconter mon histoire. Quand moi, j'étais petit, j'étais au ghetto de Varsovie, enfin, j'étais à Varsovie, avant quel ghetto ? Et j'étais à Varsovie, et j'étais au Khayyder à Varsovie, avant la Shoah. Et on a eu la chance d'avoir la visite de Ravmeir Shapira Milubi. Ravmeir Shapira Milubi qui a instauré le Dafa Yomi, d'accord, c'est la page de Mara Mondial, etc. Carole, Ravmeir Shapira. Et il est venu au Khayyder. Et il nous a chauffés. Il nous dit, les enfants, vous voulez la braha ? On a fait, ouah ! Il dit, vous voulez la braha ? Il faut prendre sur vous la mitzvah, le but de réciter Birkat Amazon dans les mots. Celui qui récite Birkat Amazon dans les mots, on a deux tzadikim dans notre Torah qui nous ont promis, le ber et le seferachino que je viens de vous lire, d'accord, qu'il sera protégé de la mitzatadine et qu'il aura la braha be-shefa be-verevah. Il a dit, moi, j'ai entendu, Ramir Shapira, mais il n'oublie de me dire un truc pareil. Moi, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi depuis ce jour-là. Je te dis, il me récite Birkat Amazon doucement dans les mots. La Shoah a commencé. Keto de Varsovie, on a été déporté à Auschwitz. Et moi, j'arrive et j'étais dans la queue devant le docteur Mengele. Il marche ses mauvais éros. Et lui, il choisissait la vie ou la mort. Et moi, maintenant, j'étais jeune. J'étais un grand galé. Je n'étais pas grand. Voilà quoi. C'est-à-dire, je dis, je n'ai aucune chance que maintenant, il va me choisir à la vie. Il n'y a pas de raison. Et moi, je me mets à pleurer. Je dis, il arrive Rav Mir Shapira Miloublin qui est venu dans mon rédeur. Et Rav Mir Shapira, il a dit, celui qui fait Birkat Amazon dans les mots, il sera protégé et qu'il aura de quoi manger. Il dit, moi, j'ai fait. Je t'en supplie, protège-moi. Et au moment, il est en train de prier, celui devant lui, le monsieur devant lui, il se retourne et dit, regarde, je sais qu'ils ont besoin de corps de métier, les amants. Parce que sinon, voilà, ils ont besoin de corps de métier parce que c'est gratuit pour eux. Il dit, moi, je suis cuisinier, je sais qu'ils ont besoin de cuisinier. T'as qu'à dire qu'on est de mon bras droit. Comme ça, il dit à l'enfant. Comme ça, il me dit à lui, comme ça, il me dit à mon monsieur. Et donc, on arrive devant le docteur Mingué, il marche et mort, et il nous dit, on lui dit, on est cuisinier, il dit, la vie, la vie. Il dit, non seulement, j'ai survécu à la Shoah, mais où j'étais durant toute la Shoah, j'étais dans les cuisines. J'ai jamais manqué de quoi manger. Et c'est moi qui volais du manger pour les autres. Tu sais dire merci à Kadosh Bochum, tu sais remercier Hachem, Hachem, tu sais remercier à Kadosh Bochum tout de même. Mais par contre, l'effet inverse aussi existe. Vous savez, quand on regarde Parashat Bereshit, les gens vivent avec un cliché. Il faut savoir qu'on vit avec un cliché. Quel est le cliché ? C'est que les gens ont l'impression, parce qu'on a grandi comme ça, que quand Kadosh Bochum a créé la Terre, pendant six jours, après il a créé l'homme et tu vois la Marichonne se balader dans les Ganédènes comme ça avec les pommiers, les oliviers. Comme c'est beau. Comme ça. Or c'est faux. C'est un passout pour mes fourrages que ce n'était pas comme ça du tout. C'est marqué, je vous le dis. D'accord ? Et aucun produit des champs n'avait poussé. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur une terre qui était labourée. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des éléphants et des lions. D'accord ? Ça n'avait pas poussé. Ça n'y avait rien qui avait poussé. L'herbe, elle n'avait même pas poussé. Pourquoi ? Nous dit le passout qu'il l'ohim tire Hachem et l'okim. Parce qu'Hachem il n'avait pas fait pleuvoir. Donc comme il n'avait pas plu, ça ne peut pas pousser. D'accord ? Logique. Alors arrête. Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Vient Rashi. Nous dit Rashi. Écoutez bien, écoutez, c'est un Rashi atomique. Pourquoi il n'a pas fait pleuvoir ? En fait, Rashi t'explique la cabana du passout. Oumatam, l'ohim tire pourquoi Hachem n'a pas fait pleuvoir. Les fichés Adam n'a pas fait pleuvoir. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Écoutez bien les mots de Rashi. Ça fait trembler. Ve'en mekir betovatam shel geshamim. Et il n'y avait personne pour reconnaître le bienfait des pluies. Ve'kecheba Adam et quand il est venu l'homme, ve'yada Hachem tzorech la olam et qu'il a compris qu'il y a un besoin pour l'homme. Et il s'est mis à prier à l'éhem. Ve'yardou, ve'tismachou. Ils sont descendus les pluies et ça a fleuri. Allez l'anot. Ve'a déchaïm. Et l'herbe a poussé. Vient le Maharal. Il nous dit mais pourquoi Kadosh Boku il n'a pas fait faire de filiaki il fallait pousser les herbes. De là le Maharal nous apprend un clal. Écoutez bien les paroles du Maharal. De là on apprend qu'à Sour la Sot Tova on n'a pas le droit de faire du bien à une personne qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui donne. On n'a pas le droit de faire du bien à une personne qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. On en a un exemple concret dans la Torah Parou. Parou à Kadosh Boku il a donné une bracha mais une bracha par le mérite de Yosef qui est absolument incroyable. Mais lui au lieu de reconnaître que c'est par le mérite de Yosef il va dire attends hoppa c'est moi le patron c'est moi qui gère c'est moi le nil tout ça c'est moi. Hachem lui dit ah tout ça c'est toi ? Ouais tout ça c'est moi. Ah d'accord. Et bien je vais voir ce qui va te rester alors. Rabotai il va se retrouver comme un clochard sur le bord de l'eau d'accord ? Après que l'homme Israël ait traversé la mer il va lui rester plus rien en Égypte. Pourquoi ? Tu sais pas reconnaître ce qu'Akadosh Boku te donne Akkadosh Boku il dit d'accord ? Vous savez je vais vous dire une chose il y a une grande erreur qui est faite à Rosh Hashanah une très grande erreur qui est faite dans la tête des gens c'est que les gens ils réfléchissent comme ça ils se disent Hachem je t'en supplie ne reprends pas ma maison garde moi ma santé mais c'est une erreur écoutez bien ce que je vous dis Akkadosh Boku le jour de Rosh Hashanah ne va rien te reprendre rien parce que tu n'as rien Hachem il peut juste arrêter de te donner voilà c'est tout c'est pas qu'Hachem il va te reprendre la santé et c'est pas qu'Hachem il va te reprendre la voiture et c'est pas qu'Hachem il ne te reprend rien parce que tu n'as rien Hachem il peut juste arrêter de te donner voilà c'est tout il ne te reprend rien il peut juste arrêter de te donner ça c'est le biquoui comprendre que j'ai Walo Akkadosh Boku tout vient de toi et la pire malédiction c'est que tu arrêtes de me donner et on dit ça dans les slychotes Akkadosh Boku comme des pauvres et des mendiants on a toqué à ta porte à ta porte on a toqué toi qui es miséricordieux le monde Rav Abramski pose la question il dit pourquoi on répète deux fois on a toqué à ta porte il a compris Hachem ouais je vous lis je vous lis et on aurait pu comprendre Rav Abramski on a toqué à ta porte pourquoi tu as besoin de répéter deux fois il dit parce que quelqu'un qui sait qu'il n'a rien qu'il a rien de rien et que maintenant la personne qui est derrière la porte si elle n'entend pas il n'aura pas de quoi manger c'est pas qu'on va venir lui chercher ce qu'il a c'est qu'il n'aura pas de quoi manger alors il va toquer deux fois plus et c'est ça qu'on dit dans les sirotes il dit on n'a rien si tu ne nous donnes pas pourquoi tu toques encore ? parce que tu sais que s'il n'ouvre pas la porte tu as Wallou tu n'as rien sans lui Rabotai ça c'est nous ça c'est nous avant Rosh Hashanah et l'Agmara nous dit kol shana chez toute année comme ça tu dis qu'il n'aura pas la chance toute année qui est pauvre à son commencement elle finira par être riche et quoi comme on dit l'agmara c'est kol shana chez rasha betrilata sofa liot achira en tout cas l'agmara elle te le dit toute année qui commence par être pauvre elle finira par être bénéfique nous dit l'emmèfarchim ça veut dire quoi ? à partir du moment où tu commences l'année où tu dis Hachem j'ai rien Hachem j'ai rien si tu ne me donnes pas j'ai rien et bien tu verras Akkadosh Burhu va te donner mais si tu commences l'année tu fais Hachem écoute je gère d'accord je gère j'ai tout ce qu'il faut bah ouvre Hachem juste si tu peux me faire une option d'encore un an ça m'irait d'accord Hachem te dit bah 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 on se débrouille d'accord tu débrouilles c'est bien débrouille-toi vous savez quand Akkadosh Burhu il peut arrêter de donner mais qu'est-ce que ça peut donner une fois il y a un quelqu'un à Paris qui m'a raconté il m'a dit il n'était pas religieux il m'a raconté un mariage il m'a dit moi ah je vous dis la vérité je suis pas religieux il m'a dit mais moi une fois j'ai vu la main d'achète dans ma vie j'ai dit bon il m'a dit ouais j'ai dit j'avais un oncle il était multimillionnaire en euros d'accord en immobilier parisien donc en gros les gens vous savez les gens quand t'as d'argent dans l'immobilier tu dis ouais ça bouge pas d'accord c'est l'immobilier ça bouge pas d'accord donc il est multimillionnaire ça bouge pas et ce problème c'est est-ce qu'il achète la jaguar ou la lamborghini d'accord c'est ça c'est ça c'est le problème maintenant lui il a trompé sa femme avec une voyeur sa femme ça lui a fait beaucoup de ça beaucoup de souffrance en un mois HM il lui a retiré tout son argent en un mois il dormait dans sa bagnole quelqu'un que tu te dis mais il est un touche tu ne peux pas HM il fait juste c'est tout HM il fait c'est tout c'est comme ça quand tu arrives le mec sur les deux d'hôpital tu es c'est comme ça HM HM il ne te reprend rien il peut juste arrêter de te donner c'est comme ça c'est comme ça ça c'est l'idée ça c'est l'idée qu'on doit avoir et si maintenant tu es clair dans ta tête tu abordes l'année comme ça tu verras baissera ta HM ça serait une année de braha et c'est pas HM avant tu sais remercier HM tu dis Akadosh Bochur Ibono Shalom j'ai rien sans toi j'ai rien sans toi t'as rien sans Akadosh Bochur HM il va te donner c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument incroyable qui est la tefillah qu'on a l'habitude de réciter qu'on doit réciter entre il y a des petits rajouts dans l'amidah vous voyez il ne faut pas oublier d'accord des petits rajouts maintenant au début de l'amidah d'accord on dit tout simplement Zohrenu lechaïm Akadosh Bochur je t'en supplie de nous la vie la vie je te demande la vie la vie la vie d'accord Zohrenu lechaïm Melechafetzbachaïm toi qui recherches la vie Kodveleu Mesefechaïm écris-nous dans le livre de l'Abi les manchel au kimchaïm pour toi on ne demande pas les pépettes on ne demande pas l'argent donc pas la santé on ne demande rien j'ai vu juste la vie j'ai vu de nous la vie d'accord donc tu arrives tu commences l'amidah genre le mec modeste modeste alors il arrive tu finis l'amidah d'un coup tu as pris de l'assurance et là tu fais ta liste j'ai joué du truc il finis l'amidah il finis l'amidah il finis l'amidah parce que là tu écoutes bien il finis l'amidah il finis l'amidah et il finis l'amidah et il finis l'amidah et il finis l'amidah pour tout le monde achet pour tout le monde mais t'as bugué ou quoi ? qu'est-ce qui t'arrive ? t'as commencé t'es modeste tu te la joues t'as pas peur ? vous savez la réponse que nous disent l'amidah la réponse elle est très simple parce que entre temps tu sais ce que tu as dit ? Tu as dit, « Maudit Manach Noulach » Tantamita Comme tu as dit, « Maudit Manach Noulach » Tu as dit, « T'es reconnaissant à Kadosh Bochum » Tu as dit, « Maudit Manach Noulach » Alors maintenant, tu peux te demander Tant que tu n'as pas encore dit merci à Kadosh Bochum Reste tranquille Mais quand tu as su dire, « Maudit Manach Noulach » à Kadosh Bochum, merci pour tout ce que tu me donnes Alors maintenant, tu peux demander Parachat Bikori Tu as su dire merci à Kadosh Bochum pourra te donner Et combien on doit dire merci ? Combien on doit dire merci ? Rabotai S'il y a bien une chose sur laquelle on doit dire merci à Kadosh Bochum Avant tout Avant les pépettes, avant la santé, avant tout C'est la patience qu'Akadosh Bochum a avec nous Parce qu'il est patient Je tiens à vous rappeler On arrive à la bataille Que actuellement, il y a des smartphones D'accord ? Un smartphone D'accord ? Vous voyez par où là ? Un smartphone Ça fait à peu près 15 cm de long sur 5 cm de large D'accord ? Grosso et modo Ils sont en bateau D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? En gros, c'est ça Maintenant, vous savez que depuis la création du smartphone Tout le monde cherche les prises Je dois charger mon téléphone Regardez les gens dans les aéroports C'est... Ils cherchent les prises des gens Il n'y a jamais de batterie Vous n'avez pas remarqué ? Il n'y a jamais de batterie Maintenant, pour charger un appareil de 15 cm de long sur 5 cm de large Il faut du 220 volts Je ne sais pas si vous avez déjà mis les doigts dans la prise Mais ça chatouille D'accord ? Ça chatouille Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pour charger un appareil de cette taille-là C'est du 220 Du 220 Et toi, tu mesures 1 mètre 80 1 mètre 70 pour vous 1 mètre 70, 80 Tu marches Tu manges Tu cours Tu fais ta vie Il est où le chargeur ? Il est où le chargeur ? Il est où le chargeur ? Elle est où la prise ? Et Akadosh, beaucoup, il te fait battre ton cœur tous les jours Tous les jours Et ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête pas T'imagines un téléphone, juste tu le couches et il se recharge Le rêve quoi Genre toi, tu vas t'allonger Mais c'est naturel Genre Kilou, c'est normal Je vais me reposer, je suis fatigué Hop, tu te relèves Hop, t'es tout pimpant Ah, bonne journée On va rester une bonne Mais comment ça s'est rechargé ? Attends, j'ai pas compris Comment tu t'es rechargé ? Tu poses ton téléphone, tu l'allonges Il se recharge tout seul ? Mais comment ça fonctionne ? Akadosh, beaucoup, il te fait battre ton cœur chaque instant de ta vie Il y a un homme que j'ai entendu il y a pas longtemps Il a fait son anniversaire de je ne sais pas combien il y en a Il a calculé à peu près le nombre de battements de cœur qu'il a eu depuis sa naissance Il est arrivé à des millions d'euros Et ça bat tout seul Ça bat tout seul Et Hachem, c'est lui Hachem te donne la vie Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Pomp et l'up Tu fais Pomp et l'up Akadosh Baruch Hu Il te donne la vie Il te donne la santé Il te donne Baruch Hu Hachem la vue J'étais à côté de quelqu'un à la Pétach Neset Il avait l'oeil à moitié couvert comme ça Il avait un oeil couvert, l'autre pas couvert Je lui ai demandé une question, qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi vous couvrez l'oeil ? Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit en ce moment, j'ai mon oeil qui part un peu sur la droite Et donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai les images doublées Et donc c'est une horreur Du coup, je suis obligé de couvrir mon oeil Est-ce qu'on a remercié Hachem qu'on ait vu ? Rien ne se peut voir Mais Hachem, il est patient Hachem, t'as fait quoi de tes yeux ? Bon Il y a un peu de tout La vérité, Hollywood en ce moment C'est bof, d'accord ? Mais qu'est-ce que t'as fait des yeux cachés ? T'arrives à rechasser la main Tu dis merci, mais t'en as fait quoi ? T'en as fait quoi ? Dire merci à Kadosh beaucoup sur la patience Il nous donne la vie Il nous donne la bracha Il nous donne l'argent Et toi, qu'est-ce que t'en fais ? Tu claques 200 shekels de sushis Mais par contre, quand c'est pour la tzaka Un shekel Je le fais, je le fais pas Allez, soyons Mais maître, Hachem te donne Hachem te donne Qu'est-ce que t'en as fait ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Rabotais, avant Rochachana On dit merci à Kadosh beaucoup Mais je pense que la première chose Sur laquelle on devrait dire merci à Kadosh beaucoup C'est sur sa patience Parce que vous savez Un chef d'entreprise Il donne à son employé une voiture de fonction Belle voiture de fonction Belle voiture de fonction Octavia, super Belle voiture Il a deux Pour qu'il fasse les retours de sa maison Je cachais lui Ma main, il va en vacances D'accord, il parle Il prend deux semaines de vacances Le mec il va faire des 4-4 C'est la mère morte comme ça Il va éclater la bagnole Il ramène la bagnole Elle est morte ! Le patron il voit la caisse T'as fait quoi avec la voiture ? Je sais pas, je suis parti faire des chioulis Mais avec les enfants C'est une voiture de fonction C'est certain Tu dois faire des allers-retours de chez toi Au travail Peut-être Ikea Mais bon, c'est drôle C'est drôle Il est parti éclater la bagnole Il dit rapotaille On arrive à Oshachana On vient devant HM Et on a un corps de fonction Et HM il regarde Il dit Alors ? Alors qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait cette année ? Et toi tu dis Ouais, bon Cet été c'est vrai que je me suis un peu lâché Mais bon Soyons fous Et HM il dit Et mon fils On mise encore une année Bravo ta Combien on doit savoir remercier HM Dire merci à Kadosh Bokho Pour tout ce que tu nous donnes Mais avant tout Avant tout pour ta patience Et si on s'est remercié à Kadosh Bokho Si on s'est ressentit profondément La Karatatov qu'on voit vers Kadosh Bokho Bien que comme on l'a dit selon Rachid On ne pourra jamais remercier suffisamment Et on pourra au moins montrer à Kadosh Bokho Qu'on n'est pas en gras Si on est capable de faire ça à Kadosh Bokho On nous dit qu'on serait écrit Bechaim, Torim, Shalom, Bezrat HaShem Qu'on puisse tous être transcrits dans le Sefer HaKhaim Shalom, Barakha, Parnassah Et tout ce que vous souhaitez Et que vous viviez heureux Bonne fin d'année, Bezrat HaShem On se retrouve pour une nouvelle année ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !